Paris-Bercy sous les bombes, le suprême NTM a donné hier soir le premier de ses 5 concerts au Palais Omnisport. Après 10 ans d'attente, Joe Estar et Kulshen ont fait leur comeback devant 15 000 spectateurs. Du coup, les légendes du hip-hop français étaient un peu survoltées lors de la conférence de presse d'Avancène. Nous on se fait énormément plaisir en montant là à Bercy, c'est un truc qu'on n'a jamais fait. On aime bien les challenges, on remonte, on n'a fait aucune date avant de monter à Bercy, ce qui n'est pas super évident. Et pour l'occasion, le duo du 9-3 a conçu une scénographie pharaonique, pyramide d'écrans vidéo sur laquelle sont fixés les deux DJs. Featuring à foison avec Big Ali, Lord Cossity, des danseurs du Human Beatbox, NTM fait peau neuve en sortant la grosse artillerie. Avec juste des platines et deux micros, ça peut être vite chiant. Nous on vient de la danse, on aime bien... Si les gens payent, il faut qu'il se passe un truc. Je pense que je vois, comme il dit, si les gens payent, il faut donner une dimension au truc. Ils ont acheté un disque, c'est pour leur donner la même chose, leur resservir le même truc. Enfin voilà, c'est un peu du foutage de gueule. Devant un public un peu plus bobo que Kyra, le duo du 9-3 a joué la provoque. Ils sont revenus aux sources des années 90, mais forcément, il a fallu un peu réviser. Ceux que je n'ai pas pratiqués depuis 10 ans, je suis désolé, je n'ai pas une mémoire infaillible. Je suis obligé de dépoussiérer grave et même quand je relis les textes, je me dis putain, ah ouais, j'ai dit ça. Et notez que les deux rappeurs ont refusé qu'un CD live soit vendu dès la fin de ce premier concert. Il reste encore quelques places pour les voir lundi et mardi à Bercy.